Depuis quelques années, les chaunis, la formule la plus ancienne de l'école coranique, sont reléguées au second plan. Des écoles modernes, les madrassas ont fait leur apparition. Dans cette madrassa de Sada, les élèves sont répartis par classe, de la maternelle à la terminale, reprenant ainsi l'organisation de l'éducation nationale. À Mayotte, on sait bien qu'il n'y a pas beaucoup d'élèves ou d'étudiants qui ont fait de la théologie. Et ceux qui l'ont fait, bien sûr, l'ont fait dans les pays arabes, la plupart. Sinon, ce ne sont pas les pays arabes, ce sont des pays où, c'est comme l'Angleterre, comme l'Afrique du Sud, ce ne sont pas des pays arabes, mais ce sont des pays où il y a des structures. Donc, on regarde, on cherche. Une fois qu'on trouve que l'enseignant aussi a les capacités de donner des cours, là, on l'accepte. Il y a une inquiétude, tout simplement, parce qu'on voit qu'à chaque fois, il y a des évolutions qui ne laissent pas l'enfant de venir à la madrassa. Avant, il n'y avait pas les rotations, il y a des rotations, et après les rotations, il y a encore le rythme scolaire. À chaque fois qu'il y a du nouveau, on cherche des solutions. Koulam Haladi est responsable d'un groupe d'études qui s'intéresse aux pratiques de lecture et d'écriture. Parmi leurs travaux, l'apprentissage chez l'enfant et l'adulte reste prédominant. Ils ont fait des observations sur les chenilles traditionnelles et les madrassa. Objectif, conseiller les acteurs et contextualiser des outils, méthodes et dispositifs destinés à l'enseignement et à la formation. Pour chaque type de structure, il y a derrière un choix de société, c'est-à-dire quels citoyens nous formons ou quels maorais nous formons. Et les deux réponses qui unissent les deux structures, bien sûr, c'est la réponse de l'identité religieuse, c'est-à-dire qu'on a besoin de former un maorais, bon musulman, qui sait comment vivre avec les autres et qui sait quelle relation il doit avoir avec Dieu. Je dirais qu'au niveau des madrass, on va développer davantage les capacités cognitives des enfants, donc apprendre et apprendre à apprendre et être performant dans les madrass, bien sûr, mais aussi à l'école de la République, alors que dans les chenilles, il y a un apprentissage de base, mais il y a un côté davantage social sur le lien social, la cohésion sociale. La société maorais évolue de plus en plus avec des exigences sociales beaucoup plus importantes. On constate que beaucoup de parents choisissent de ne pas inscrire leurs enfants dans les écoles religieuses. Les chenilles traditionnelles, comme celui de Shamsia, sont en perte de vitesse dans l'île. Les madrassas ont amélioré les conditions d'enseignement de la religion musulmane, d'où leur succès auprès des parents. Ces dernières années, plusieurs madrassas se sont implantés dans les différents villages avec une cohabitation parfaite avec les collègues.